Ils sont venus de plus de 40 pays du monde pour parler de l'eau en terre ivoirienne. Ces professionnels de l'eau ont eu le temps de visiter la station de traitement des bouts de vidange située dans le village de Yapoko, dans la commune d'Agnama. Cette visite guidée leur a permis de connaître le circuit de traitement des eaux usées de la ville d'Abidjan, du dépottage à l'eau traitée désinfectée, puis rejetée dans la nature. Nous avons des projets similaires, donc cette visite a été vraiment fructueuse pour moi. En ce sens que nous devons financer au Mali une station de traitement de bouts de vidange de la même capacité. Donc en termes de superficie qu'ils ont utilisée, je constatais qu'on peut avec 4 hectares faire peu. Et également les systèmes de tarification et de gestion qui sont actuellement en place ici. Donc on a un peu échangé sur ça. C'est une station de 300 mètres cubes jour qui nous a permis de partager avec l'ensemble des délégués ce que nous faisons, ce que nous envisageons de mettre à disposition de la population pour pouvoir gérer les matières fécales, donc les bouts de vidange. Nos hôtes ont suivi le fonctionnement du poste de dépottage des bouts au quartier vidange sur la route du zoo d'Abidjan. Il s'agit d'une station qui reçoit les bouts de vidange sur le réseau d'eau usée. Il n'y a pas de traitement ici, comme sur la station de traitement des bouts de vidange. L'eau usée, la boute de vidange est injectée directement dans le réseau qui a conduit à commencer d'un pré-traitement avant le réger à mer. Cette visite s'est faite en marge du 21e congrès international et exposition de l'Association africaine de l'eau qui se tient du 19 au 23 février au Sofitel au Télivoire à Abidjan. Sous-titrage Société Radio-Canada